Voilà, écoutez, merci d'être venus. On n'a pas la quantité pour l'instant, mais la qualité, j'en suis sûr. Et vraiment, on est très très heureux au Centre Wallonie-Bruxelles. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de la directrice du Centre Anne Lenoir. On est très heureux de recevoir Jean-Louis Lippert ce soir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations littéraires, il y en a à peu près 25 dans le cadre de l'ensemble du programme littéraire du Centre Wallonie-Bruxelles. Il y a des livres, évidemment, et des écrivains remarquables. Il y a beaucoup de rencontres qui sont liées à l'actualité éditoriale, et donc de livres qui font un peu événement à un moment donné. Mais la dimension de la rencontre de ce soir est, je pense, un petit peu particulière, parce qu'on a avec nous un écrivain qui, certes, a publié une série de livres, une petite dizaine presque maintenant, je crois, mais surtout qui représente, enfin qui représente, non, qui incarne peut-être l'écriture et les figures d'écriture avant tout. Et c'est une ambition quant à un travail d'écriture qui est absolument extraordinaire et évidemment très, 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 très rare. Et donc c'est un plaisir d'essayer ce soir de découvrir un petit peu ou de redécouvrir pour certains son œuvre à l'occasion d'une double parution. Alors il y a la confession de Guy Debord qu'il signe sous le nom d'Anatole Atlas, qui est un de ses noms de plumes, si on peut dire. Enfin, il va nous expliquer tout ça, paru aux éditions La Muette. Et alors un livre que vous ne pourrez pas véritablement acquérir, puisque c'est un exemplaire unique ici, en tout cas sur place, à Giaco, aux éditions Miroir Sphérique, qui est là aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Jean-Louis Lipper le définit comme une cosmitographie qui touche à la fois la psychologie, au cosmos et à la politique. C'est une tentative de la haine, qui est un poète figure qu'on retrouve à travers toute son œuvre, depuis le début de son œuvre, il y a à peu près 20 ans. Une tentative donc de mener cette Iliade et cette Odyssée, de construire finalement un récit pareil à ces deux monuments, parce que quelque part, pour Jean-Louis Lipper, il va nous expliquer tout ça aussi. Sans doute, La Guerre de Troie est toujours là, complètement présente parmi nous. C'est évidemment un livre tout à fait somme, que c'est à Giaco, où il y a à la fois la tour panoptique, le capitotal que vous allez rencontrer, et puis aussi et surtout toutes ces instances d'écriture, puisque l'écrivain, c'est un peu ce que je disais quand il incarne l'écriture au-delà de l'écrivain, est possédé finalement ou est habité par toute une série d'instances d'écriture dont les voies se manifestent à travers ce livre et son œuvre. C'est intéressant de mettre ce livre, il serait intéressant de le mettre en rapport avec la confession de Guy Debord, qui est une figure qui est présente aussi dans le premier livre, puisque finalement c'est Anatois d'Atlas qui a recueilli cette confession de Guy Debord. On est quasiment jour pour jour, à quelques jours près, à 20 ans de la mort de Guy Debord. Il y a une grande exposition à la BNF il y a quelque temps, qui était un des sujets qui est évoqué longuement dans cette confession de Guy Debord. Et donc il y a évidemment des thèmes qui parcourent les deux livres et vous allez sans doute pouvoir aller de l'un à l'autre dans la discussion de ce soir. Alors pour mener justement cette discussion, je remercie infiniment Jacques de Déquerre, l'écrivain que vous connaissez, qui est secrétaire aussi perpétuel de l'Académie de Langue et de Littérature Française de Belgique, qui nous fait souvent l'amitié d'être là. Je le remercie vraiment infiniment d'être finalement notre guide. Il connaît bien Jean-Louis Lippert, il a déjà assez souvent dialogué avec lui. Et je pense qu'il sera pour nous vraiment un guide tout à fait précieux. Et je suis sûr que vous aurez à cœur après de découvrir les œuvres de Jean-Louis Lippert. Ces livres sont parfois d'ailleurs aussi rares que l'écrivain lui-même parce que les aventures éditoriales font que tout n'est malheureusement pas disponible. Mais en tout cas, la confession de Guy Debord et l'un ou l'autre aussi seront en vente à la librairie. Et on se retrouvera autour d'un verre et on pourra continuer la discussion. Voilà, mon cher Jacques-Antoine, merci encore. Je te cède le micro. Merci, cher Pierre. Merci d'être là et réjouissez-vous d'être si peu nombreux parce que vous pourrez dire « On y était ».